Bonjour les enfants, voici donc la deuxième lecture expliquée sur le mariage de Figaro. Elle porte sur l'acte 3, scène 5. Et dans le passage que nous allons étudier, nous verrons que nous assistons à une véritable joute oratoire entre le comte et Figaro, son valet. Oui, cette joute se joue en 3 mouvements, en 3 rounds si j'ose dire, avec dans un premier temps, on verra le premier mouvement donc, et bien comment Figaro désamorce assez habillement la proposition du comte, proposition qui est également habile vu qu'elle vise à le prendre par son point faible, c'est-à-dire l'ambition. Le deuxième mouvement, quant à lui, se développe sur toute une tirade, tirade de Figaro où, véritablement, il fait œuvre de satyre. Il attaque avec beaucoup de virulence le pouvoir politique. Et enfin, on verra que le passage termine sur une sorte d'apaisement, d'ailleurs, il se termine en musique. La joute s'achève, mais la méfiance continue de régner. Alors commençons avec le premier mouvement, qui va donc de la ligne 1 à 8. On peut remarquer un enchaînement de répliques assez rapide qui met à jour la stratégie du comte pour tester l'esprit de son valet. Après qu'il lui a suggéré de l'emmener à Londres pour ne pas être séparé de Suzanne, cette fois, il fait appel à son ambition en promettant à Figaro une belle carrière dans la politique diplomatique. Seulement, Figaro se montre totalement lucide et ne tombe pas dans le piège. Il refuse son offre en argant le fait qu'il veuille être fidèle et surtout en commençant à attaquer le pouvoir qui, selon lui, repose sur la médiocrité. « Qui t'empêcherait de l'emmener à Londres ? » demande le comte. Avec cette interrogation partielle qui porte sur le qui, le comte prend l'avantage. Il oblige Figaro à faire état de ses véritables motivations. Si véritablement, il veut partir à Londres, alors il peut très bien le faire avec Suzanne. Mais Figaro répond de façon habile. Il dévie la question du comte qui portait sur une personne et, au conditionnel, il faudrait, j'aurai, il envisage ce que donnerait son éloignement de Suzanne et sa conséquence. La conséquence, c'est que cela fragiliserait son mariage. C'est ce qu'il dit. J'aurai bientôt du mariage par-dessus la tête. Et il deviendrait finalement peut-être infidèle. Il sous-entend donc qu'il deviendrait comme le comte avec la comtesse et peut-être peut-on y voir une forme d'attaque indirecte. Le comte réplique par une autre hypothèse. Avec du caractère et de l'esprit, tu pourrais un jour t'avancer dans les bureaux. On peut remarquer qu'il détache par antéposition le complément de circonstanciel de moyens avec du caractère et de l'esprit afin de mettre en valeur les qualités qu'il doit déployer ou qu'il a déjà pour pouvoir s'en sortir. Cette réplique est ambiguë car elle soit elle peut-être interprétée comme une forme de flatterie ou bien plutôt on peut aussi l'interpréter comme une sorte de conseil c'est-à-dire qu'il lui dit ce qu'il doit développer pour pouvoir s'en sortir. Et là en fait le comte est intelligent puisqu'il pique l'orgueil de Figaro qui veut réussir dans la société. Il y prétend du moins. La réponse minimale que fait Figaro « je la sais » est un moyen de refuser le rapport professeur-élève que le comte lui propose en affirmant par là une véritable revendication d'égalité. pour finir avec ce mouvement comme l'anglais le fond de la langue et bien le comte se moque gentiment de Figaro de cette réponse minimale il le renvoie à la tirade sur Goddam il sous-entend donc que la maîtrise de la langue anglaise que Figaro s'amusait dire avoir est aussi sophistiquée que celle des principes de la politique le deuxième mouvement qui s'étire des lignes 9 à 15 se déploie dans une longue tirade de Figaro Figaro montre à quel point il maîtrise la parole et surtout à quel point il est capable d'être lucide sur les réalités du pouvoir politique il rabaisse cet art supérieur qui selon lui ne repose nullement sur l'intelligence la culture le travail mais est en fait le lieu d'intrigue c'est-à-dire la poursuite par des moyens sordides de son intérêt particulier alors que normalement la politique devrait justement viser l'intérêt général pour avoir un peu une vision d'ensemble de cette tirade on peut d'abord voir sa structure elle s'étire sur une seule phrase introduite par la conjonction de coordination mais mais feindre d'ignorer ce qu'on sait et ensuite on a une accumulation de groupes infinitifs de longueur à peu près similaires singe-en-presque une sorte de recette de cuisine pour désigner des actions contradictoires malhonnêtes et trompeuses et après ce deuxième mouvement qui est donc l'accumulation de groupe infinitif en une seule proposition marquée sur une alternative la politique ou la mort en une seule phrase donc Figaro clôt le débat pour aller maintenant un peu plus dans le détail on peut remarquer dans cette tirade l'importance du chant lexical du théâtre avec les verbes feindre paraître jouer et ainsi le mensonge constitue le maître mot de cette tirade la politique relève uniquement du paraître un autre procédé qui revient assez souvent c'est l'antimétabole alors si vous préférez vous pouvez parler de casse mais l'antimétabole pour l'expliquer rapidement ce sont deux phrases qui font entre elles l'échange de mots qui les composent de manière que chacun se trouve à son tour à la même place et dans le même rapport où était l'autre par exemple j'ai mené une vie de chien non pas une chienne de vie toujours est-il que cela permet de souligner les contradictions absurdes qui régissent le jeu politique on en a une première métabole avec feindre d'ignorer ce qu'on sait de savoir tout ce qu'on ignore et une autre d'entendre ce qu'on ne comprend pas de ne point ouïr ce qu'on entend on voit ici une sorte de brouillage au plan de la communication la politique on entend sans comprendre voilà ce qu'il veut dire troisième procédé qui permet de souligner le caractère dérisoire de la politique c'est l'oxymore on l'a avec de pouvoir au-delà de ses forces pouvoir c'est un état de puissance mais ici le pouvoir trompe sur les forces disponibles pouvoir au-delà de ses forces le quatrième procédé qui revient énormément c'est l'antithèse plusieurs constructions antithétiques avoir souvent pour grand secret de cacher ce qu'il n'y en a point s'enfermer pour tailler des plumes il oppose dans ses deux constructions la dépense d'énergie et la nullité de l'objet s'enfermer qui est demande de l'énergie mais tout ça pour un motif complètement vain taillé des plumes il fait ainsi la satire de la bureaucratie autre antithèse c'est celle qu'on retrouve entre l'être et le paraître entre profond et vide et creux quand on est comme on dit que vide et creux tournure restrictive à nouveau et bien Beaumarchais souligne la piteuse réalité qui se cache derrière les masques on remarquera au passage le recours du pronom personnel indéfini qui permet d'éviter de viser directement Alma Viva Figaro reste assez habile pour donner à son propos une dimension générale le cinquième mouvement principal qui régit cette tirade c'est l'accumulation on a une accumulation de verbes répandre pensionner amolir intercepter et cette accumulation traduit la futilité des démarches mises en oeuvre je l'ai déjà expliqué tout à l'heure la tirade se termine sur une clausule avec le présentatif voilà toute la politique où je meurs celle-ci prend véritablement une valeur de coup près on remarquera tout de même le passage au jeu alors que Figaro s'est totalement effacé il réapparaît ce qui montre de sa part une forme d'engagement engagement dans son propos Figaro Figaro met en balance sa propre vie face à la fausseté du jeu politique il prend très clairement position le troisième mouvement qui va des lignes 16 à la fin Clos l'ajoute la confrontation se termine sur la réaction du comte qui tâche de dévier la portée du coup donné par Figaro dans sa tirade il corrige sa thèse qui est juge fondée sur une confusion selon lui il ne faut pas confondre politique et intrigue la conclusion s'avère plutôt légère avec la chanson mais laisse néanmoins voir par les apartés que le conflit n'est pas terminé et que chacun n'est dupe de l'autre l'interjection et du comte témoigne d'une vive réaction il résume le propos de son valet pour montrer qu'il se trompe de cible c'est l'intrigue que tu définis le comte se pique au jeu sans doute parce qu'il voit mis en jeu sa propre compétence concernant la politique alors il accuse Figaro de confondre politique et intrigue Figaro quant à lui commence par une concession la politique l'intrigue volontiers il juxtapose politique et intrigue faisant comme si les deux se valaient toutefois avec la conjonction de coordination mais il donne le coup de grâce exprime à nouveau son opinion et sa compétence avec la comparaison comme je les crois un peu germaine la politique est vue selon lui comme une intrigue généralisée un peu à la manière de Machiavel qui jugeait que tous les moyens sont bons en politique pour parvenir à ses fins il cite une chanson dont le refrain est que j'aime mieux m'amie au guet et ainsi il réitère il exprime à nouveau sa préférence pour une vie simple vouée au bonheur conjugale comme la pièce le passage s'achève donc sur une chanson pour introduire une forme de légèreté dans la tension entre Figaro et son maître le père donc une sorte de contrepoint à la satire un peu trop corrosive ou démonstrative les deux apartés finales apportent au spectateur le point de vue respectif de chacun des protagonistes du dialogue car chacun croit avoir perné l'autre le comte dit il veut rester j'entends Suzanne Matraï par cette succession de propositions sans lien logique entre elles il décode le propos de Figaro il veut rester puis raisonnement par induction il en déduit Cézine Suzanne Matraï le comte voit juste parce que par excès de subtilité Figaro en fait s'est trahi il s'est trahi il a avoué qu'il ne voulait pas rester et donc qu'il avait connaissance du plan du comte l'apartheid de Figaro je l'enfile et le paye en sa monnaie correspond à un commentaire d'auto-satisfaction il est fier de sa stratégie je l'enfile c'est-à-dire je le trompe et il utilise ensuite une métaphore monétaire et le paye en sa monnaie c'est-à-dire la fausse monnaie Figaro se contemple dans un miroir un peu narcissique et il est fier de sa propre habileté langagière sans savoir qu'il est pris au piège de la fausse monnaie du langage il a tellement bien parlé que sa parole se retourne contre lui monnaie Miaou, miaou, miaou.